bonjour à tous alors voilà le plan de cette fameuse chaise alors j'espère que vous y voyez bien si vous y voyez pas bien vous me demandez dans les commentaires les dimensions et je vous les donnerai avec plaisir alors j'ai utilisé du contreplaqué parce que j'ai rien d'autre avec ce confinement voilà j'ai rien d'autre sinon vous pouvez utiliser n'importe quel bois pour vous qu'ils soient assez épais comme du bois de coffrage mettons voilà alors ici vous avez en haut vous avez 30 sur un mètre 20 je pense qu'avec un mètre 10 un mètre même ça doit suffire là vous avez donc là c'est pour mettre c'est la mortaise qui est ici ici mais vous avez le tenon là voilà donc c'est toujours 30 ici en travers et si vous voyez pas bien les dimensions voilà voilà alors mon contreplaqué fait un 8 mais comme je vous dis pouvez mettre du bois de coffrage voilà il suffit de bien le le poncer ici et là bon maintenant je vais couper ça et je reviens voilà bon ben je vais finir à la scie sauteuse à tout de suite alors mon tenon est coupé donc il fait il fait il fait il fait je vais vous dire ça de suite voilà 50 de long je vais faire 50 sur 12 et ici enfin vous avez vu sur le plan ici ça doit faire 8 à 9 cm voilà ça fait 8 juste ici donc ça c'est la scie ça c'est la scie qui fait 30 sur 40 voilà maintenant bon j'ai vu une vidéo et c'est pas moi qui inventait ça j'ai vu une vidéo je me suis dit ça serait bien de le reproduire c'est pour ça qu'on peut changer un peu les dimensions je trouve un peu grand ça voilà bon bref voilà j'ai fait les marques pour faire la mortaise voyez alors la mortaise bombe elle fait la dimension de 2 du siège enfin du tenon là c'est à dire 1 8 sur 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 12 1 8 sur 12 et en plein milieu de la planche bien entendu alors ce que je vais faire maintenant parce qu'il ya plusieurs possibilités au ciseau à bois et ainsi de suite bon je vais pas m'embêter non plus parce qu'il n'y a pas besoin même si ça vibre un tout petit peu c'est pas très grave je vais faire quatre trous dans les quatre coins là de la de la mortaise ici quatre trous et un coup de de scie sauteuse et voilà c'est fini on n'en parlera plus allez à tout de suite bon finalement j'ai fait qu'un trou j'ai fait tout le tour avec là avec la scie sauteuse voilà la mortaise est faite je viens d'essayer mais il faut râper un petit peu alors je vais prendre ma ma râpe japonaise là qui est très très bien je vais prendre ma râpe japonaise voilà toujours la même histoire j'ai toujours du noir venant de du métal que je fais bon je je vais essayer j'en reviens on 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 C'est parti. C'est parti. Avec ça, ça attaque. Ça attaque le bois. Pas de problème. Bon, un petit essai. Voyons ce que ça donne. Alors, hop, et bien, bon, soit j'ai le bras trop court, soit c'est le bois qui est trop long. Je crois qu'il en manque un petit peu encore. Alors, voyons. Bon, je vais en faire un peu plus. Alors, ah oui, tant que j'y pense et avant qu'on m'en parle, il est bien évident que ça, c'est un prototype, plus ou moins. Donc, vu que ça a été, comme je vous ai dit au début, ça a été fait pendant le confinement, je n'avais pas le bois voulu. Ce qui fait que c'est un peu léger comme bois, malgré que ce soit épais. Mais bon, il m'aurait fallu plutôt du bois de coffrage, plus épais que ça. Et puis, bien entendu, une fois fini, on peut soit peindre, soit décorer, soit si vous êtes assez costauds, ou, comment on appelle ça, ou au ciseau à bois, vous pouvez même la sculpter. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, bien entendu. Ça ne reste pas comme ça. Voilà, parce qu'on va me dire, oh, t'aurais pu, t'aurais pu, ouais, 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 il y a de cas, faut qu'on. Oui, d'accord, bon, allez. Bon, eh bien, je monte tout ça. Allez, à plus. Alors, hop, voyons. Ça force un petit peu, mais ça rentre. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Voilà. Vous voyez, là, ouais, l'assise et le dossier. Bon, je vais vous faire une confidence. Je ne serai pas obligé, après tout, mais bon, c'est l'honnêteté qui le veut. Je vais vous faire une confidence, c'est qu'avec mon petit poids plume, ça ne suffit pas, l'épaisseur du bois, parce que j'ai essayé de m'asseoir et j'entends des craquements. Alors, je le laisserai à ma femme ou à mon petit-fils qui fait 35 kilos, tout mouillé. Voilà. Allez. Non, ça, c'est pas le corona, c'est la cigarette. Allez, à plus, les gars. Allez, ciao, ciao. Bye. Bye.